Bonjour, bonjour, nous sommes de nouveau sur le plateau de Et si on en parlait ? Oui, et si on en parlait ? Aujourd'hui nous voulons parler d'un thème, j'espère qu'il va toucher plus d'un, nous l'espérons par la grâce de Dieu Et nous bénissons pour ce moment où vous nous permettez de venir encore dans vos maisons, dans vos vies Et nous sommes heureux de cela, j'ai sur le plateau aujourd'hui ma soeur, dada, bonjour, je te bénisse, comment ça va ? Ça va bien, je fais grâce, amen, amen Et moi je suis heureuse d'être ici au Canada, dans le studio, vraiment en live, et si on en parlait ? Et je bénis le Seigneur qui nous a gardés durant le voyage et nous sommes là pour quelques jours Donc aujourd'hui nous avons un thème, la femme à la perte de sang La femme à la perte de sang, et ce texte on peut le trouver dans le livre, l'évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 43, je vais lire Or il y avait une femme atteinte d'une tête de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus Au même instant la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit, qui m'a touchée ? Je pense que nous avons tous entendu parler de cette femme, et nous voulons aujourd'hui échanger à propos de ce courage de cette femme, de la motivation de cette femme Du désespoir qu'elle pouvait vivre, comment est-ce que Jésus passant par là, c'était la seule solution, la seule issue pour son salut Alors Dana, je vais te poser la question, on parle de perte de sang, mais on peut, les pertes de sang ce sont des hémorragies, ce sont des écoulements Et on parle justement de la femme, pourquoi est-ce que ce sujet est tellement pointé, pourquoi ? Merci, merci Servante de Dieu, c'est toujours un plaisir pour moi de venir sur ce plateau, de coeur à coeur, de partager la parole de Dieu De partager aussi sur des sujets qui touchent aux familles, aux individus dans la société Et nous, nous sommes des servantes de Dieu, et notre centre, notre loi, c'est vraiment la parole de Dieu, tout ce qu'elle contient Oui, nous parlons de cette femme qui avait la perte de sang, mais il est un fait, c'est que dans le temps, on parle de l'Ancien Testament Et même jusque dans le Nouveau Testament, toute femme qui avait d'abord ces périodes normales était considérée impure pendant tout ce temps Et à plus forte raison, cette femme dont on parle, dans le texte, qui avait la perte de sang, un écoulement continuel pendant 12 ans Donc tout ce que la femme touchait, que ce soit dans des périodes normales, que ce soit cette femme dont on parle à la perte de sang pendant 12 ans, était impure Tout ce qu'elle touchait était impure et elles étaient mises à l'écart pendant cette période Mais ça peut durer 3 jours, 4 jours pour des périodes normales, c'est moins une semaine Mais on voit dans le cas de cette femme, c'est 12 ans quand même, 12 ans à l'écart, 12 ans impure, 12 ans à vivre vraiment des situations, une situation assez difficile Et c'était vraiment pas facile pour les femmes, et plus précisément pour cette femme à la perte de sang pendant 12 ans Une grande épreuve, 12 ans d'épreuve Je veux bien croire, parce que ce que tu dis, on le lit en fait en référence à la loi de cette époque Dans le livre de Lévitique, donc le chapitre 15, je peux juste lire ce qui concernait le flux de sang, la perte de sang La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera 7 jours dans son impureté Quiconque la touchera sera impure jusqu'au soir Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impure Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impure Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir Bien aimé, écoutez, quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements C'est dire, vous pouvez continuer à lire à la maison, donc Lévitique chapitre 15 à partir du verset 19 C'est dire le réjet qu'elle devait subir, l'exclusion qu'elle devait subir cette femme La stigmatisation qu'elle devait subir cette femme Et comme tu insistes, donc c'est 12 ans, ce n'est pas un jour, 7 jours, c'est 11 années consécutives Et même quand on regarde son aspect physique, elle devait être vraiment bien alignée Parce que si on est un petit peu du monde médical, quand vous perdez du sang, votre teint change Votre teint change, votre physique change La personne est faible, elle n'a pas de l'énergie Elle est asséchée comme ça Donc c'est dire que même toute sa dignité, toute sa dignité était perdue Donc moi, la question que je pose et que peut-être nos auditeurs aussi se posent Autour de cette femme, il y avait bien entendu des personnes Il y avait peut-être un entourage, il y avait une famille, il y avait des amis Mais toutes ces personnes respectaient aussi cette loi Moi je me dis, comment est-ce que, sachant qu'il y avait, ils avaient entendu parler des frances, des guérisons et tout ça Comment est-ce que personne ne pouvait proposer à cette femme Ah, que voilà, et il fallait que ça vienne d'elle Donc pour dire que vraiment, il fallait que cette décision soit prise par elle-même Tout à fait, parce que personne autour d'elle ne pouvait proposer Les gens avaient sûrement entendu parler de Jésus, des miracles qu'ils faisaient Mais personne ne proposait, parce que tout le monde était dans la loi Tout le monde dans la famille, dans la société, dans l'entourage Les proches, dans le quartier, dans la communauté Tout le monde était dans la loi Cette femme devait rester à l'écart Elle ne devait s'approcher de personne, ne touchait personne Et encore moins les hommes Donc les gens ne pouvaient pas avoir à l'idée Que bon, on va au moins l'emmener voir le Seigneur Et vous parlez, tu parles, attends je peux, je sais pas De ne pas toucher les hommes Mais Jésus, t'es un homme Donc cette femme, il lui a fallu un courage Moi j'admire cette femme Elle m'en parle comme les autres Exactement, exactement Mais les hommes autour, les hommes autour pouvaient l'empêcher De toucher cette emblacturité qui est le Seigneur Et donc je pense que cette femme, on peut lui reconnaître plusieurs qualités Oui Oui, on reconnaît plusieurs qualités à cette femme C'est une femme audacieuse Exactement Elle est audacieuse, elle est courageuse Une femme pleine de foi Une femme qui sait braver les obstacles Parce qu'elle en avait des obstacles devant elle Sa condition en elle-même était déjà un obstacle Et tout ce qui entourait cette condition de perte de sang Était devenu des grands obstacles Qu'elle devait braver Pour aller jusqu'au Seigneur Et le Seigneur est bon C'est que quand vraiment on prend la décision d'aller vers le Seigneur En sachant que c'est lui la solution Il n'y a rien qui peut nous empêcher d'aller toucher le Seigneur Mais cette femme avait plusieurs obstacles La perte de sang faisait qu'elle était exclue de la communauté, de la famille Elle était sûrement enfermée quelque part Elle était sûrement stigmatisée, pointée du doigt Et elle était physiquement faible Elle était appauvrie parce que la Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent Pour payer des médecins, pour essayer de trouver la solution Mais rien n'arrivait Voilà donc elle était dans des conditions assez difficiles La honte 7 jours c'était compris parce que c'était normal Mais là 12 ans C'est vraiment toute la honte Elle avait une sorte de pro sur elle Parce que c'était jour après jour Tout le monde savait que cette femme avait été mise à l'écart Mais pour le Seigneur il n'y a pas de barrière Il n'y a pas de barrière justement Il a la pureté en lui-même Il prend l'impureté pour donner la pureté En fait il s'est passé un échange Parce que cette femme comme tu dis Elle a bravé Vraiment bravé Je ne regarde pas à tous cette foule Je ne regarde pas à ces hommes qui se remontent A ces femmes qui se remontent Avec un nerf de dédain Je focus La foi Je suis focalisée Je dois le toucher Je dois absolument toucher Je dois absolument le saisir Et c'est ça Je reconnais cette femme aussi Une grande foi Ah oui elle a une grande foi Parce que le Seigneur le lui dit Le Seigneur le lui dit D'abord quand le Seigneur dit Mais quelqu'un m'a touché Les disciples lui disent Mais maître tu vois que tout le monde te bouscule À gauche à droite Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché Mais on voit que cette touche La touche de cette femme était spéciale Parce que le Seigneur reconnait Qu'avec la touche de cette Il y a une touche qui a fait qu'il y a une force qui est sortie de lui C'est à dire que la force Une force est sortie du Seigneur La puissance de Dieu est sortie du Seigneur Pour aller toucher cette femme La libérer, la guérir, la délivrer de son mal Et le Seigneur lui a dit Elle a une foi Le Seigneur a reconnu Que cette femme avait une foi Ta foi t'a sauvée Ta foi t'a guéri Va tu es guéri de ton mal Et c'est tellement merveilleux De voir comment est-ce que le Seigneur se tourne Et s'arrête Pour reconnaître la foi de cette femme Pour reconnaître le courage qu'elle a eu Et en fait elle tremble Elle a peur quand elle est découverte Parce que tout ça elle faisait en cachette Un petit peu en cachette Parce qu'elle savait le regard qui était posé sur elle Et donc elle va toucher le Seigneur Comme ça rapidement En cachette Si je peux seulement le toucher Si je peux seulement le toucher Juste ça J'admire vraiment cette foi Et le fait que le Seigneur s'arrête Je me suis posé la question Est-ce que c'était pas vraiment Parce que le Seigneur demandait Qu'elle reconnaisse publiquement Qu'elle apporte la louange au Seigneur Qu'elle fasse ses déclarations Mais elle a été dans l'ombre aussi Pendant 12 ans Exactement Elle a été dans l'ombre pendant 12 ans Elle a été cachée pendant 12 ans Elle a été presque enfermée Exclue pendant 12 ans Elle vivait l'exclusion Et là le Seigneur Le Seigneur Comment je peux dire ça Le Seigneur fait publiquement L'honneur en fait Exactement Le Seigneur reconnaît publiquement Qui est l'air Le Seigneur reconnaît publiquement La foi de cette femme L'audace de cette femme Le Seigneur reconnaît publiquement Qu'elle a droit aussi Qu'elle a droit aussi à la délivrance Elle a droit à la guérison Et le Seigneur À travers ce geste qu'il fait On voit vraiment qu'il Il est au-dessus des lois Il est au-dessus de la culture Parce que Si nous retournons un peu Dans l'Ancien Testament L'histoire du prophète Élisée de Naaman Oui, oui Le chef de l'armée des Syriens On voit que Naaman aussi Élisée, le prophète Est aussi dans la loi Parce qu'il dit à Naaman Non, non, non Va, va te plonger Il ne pouvait pas toucher un épreuve Exactement Alors Cette loi Avec la lettre Certaines maladies Et puis voilà La perte de sang chez la femme A continué jusque dans Dans le Nouveau Testament Dans le Nouveau Testament Nous voyons que le Seigneur Qui est celui qui a dit Que la loi s'accomplit en lui En fait il est au-dessus de la loi Il est au-dessus de tout Et voilà Donc il touche cette femme Et cette femme est guérie J'aime ce que le Seigneur lui dit Ta foi t'a sauvée Et tu es guérie de ton mal Ça veut dire que le Seigneur Non seulement il arrête l'hémorragie Mais il restaure cette femme Dans son être intérieur Dans son être physique Corps, âme et esprit Et le Seigneur régénère cette femme Le Seigneur lui redonne son éclat naturel Le Seigneur la remet en fait Dans l'état initial Que Dieu avait prévu pour elle Et le Seigneur la délivre Aussi des conséquences Quand le Seigneur dit Tu es guérie de ton mal C'est pas seulement la perte de sang Mais c'est aussi les conséquences Qui ont entouré cette situation Que le Seigneur vient effacer Le Seigneur la montre devant tout le monde En étant une nouvelle personne Changée, guérie, délivrée Bien, vraiment régénérée Dans son corps, dans son âme Et dans son esprit Le Seigneur la repositionne Dans la communauté Dans sa famille Dans la société Lui redonne cette dignité Cette fierté Qu'elle avait perdue À cause de son état Parce qu'il faut reconnaître Que dans la loi La loi du Lévitique Donc la loi mosaïque C'est déjà un gros tabou Oui C'est déjà vraiment un grand tabou La perte de sang d'une femme C'est sang La perte normale Ce sont les monstres Déjà les monstres On est obligé de se mettre à l'écart Alors une femme qui perd comme ça Pendant 12 ans Je pense qu'elle vivait En attendant l'arrivée de Jésus Pour être vraiment complètement délivrée De cela Et dans cette loi aussi Il y avait une honte Tout à fait Le propre Moi je me suis posé la question Est-ce que cette femme Est-ce qu'elle avait des enfants ? Est-ce qu'elle avait une famille ? Elle n'en parle pas Elle sûrement Elle avait des proches Elle avait des proches Donc peut-être qu'elle voyait aussi À cause de son état Elle voyait peut-être des femmes Des jeunes femmes Je ne sais pas quel âge elle avait Se marier autour d'elle Donc le Seigneur la restaure En fait dans sa dignité de femme Ah oui Dans sa dignité Donc elle a d'autres Qu'elle a perdu Qu'elle avait perdu Il y a des nouvelles opportunités Il y a un nouvel horizon Qui il y a un nouvel espoir Et donc vraiment C'est que le Seigneur fait Est tellement merveilleux Il vient redonner l'espoir À ceux qui avaient perdu Parce que le cas de cette femme Comme la parole de Dieu nous dit C'était un cas désespérant Humainement parlant C'était un cas désespérant C'était une femme Qui était laissée pour compte Oui Quelque part Parce qu'elle avait épuisé Toutes les ressources humaines En fait Elle avait épuisé Toutes les ressources sociales Elle avait épuisé Les ressources médicales Et il ne lui restait Qu'une seule option C'est cette décision Qu'elle a prise Finalement Elle a dit Le Seigneur passe par ici Mais je ne peux pas manquer Cette opportunité Pour ma guérison Pour ma délivrance Et elle a sauté Sur l'opportunité Exactement Oui Je pense rapidement Au paralytique Là au bord de l'eau Et qui attendait La piscine de Metsayda Et il fallait Qu'il y ait quelqu'un Tout à fait Pour le plonger Mais c'est comme Moi j'ai des jambes Malgré mon mal J'ai des jambes J'ai des bras J'ai cette volonté Qui va me pousser Me pousser vers le Seigneur Et vraiment Chers auditeurs Si vous nous laissez Nous sommes tellement Emballés par ce sujet Aujourd'hui aussi Aujourd'hui aussi C'est un moment de Dieu Il y a beaucoup de gens Qui vivent des situations Difficiles Il y a encore des gens Qui vivent dans l'exclusion Il y a des gens Qui vivent Certaines problématiques De santé La santé mentale Les personnes utilisateurs De drogues Que ce soit Par la bouche Injectables Qui sont mises à l'écart Qui sont exclus De la société Des communautés Des personnes Qui vivent avec le VIH Le CID Bon je ne sais pas S'il y a encore la lettre Aujourd'hui Même on a vu Avec la COVID Les gens avaient tellement peur Que non 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 On ne se touche pas C'était devenu la catastrophe Et vraiment Aujourd'hui Nous amenons Un message d'espoir Pour dire que Peu importe la situation Peu importe Les pertes Toutes les pertes Même Dieu Et encore d'actualité Aujourd'hui Est capable De faire la même chose Mais qu'est-ce que ça prend ? Ça prend juste La foi La foi Et la décision De s'approcher De s'approcher du Seigneur Et le Seigneur Se rapprochera de vous Il est là Il va vous guérir Peu importe la situation Il est là Pour vous délivrer Pour vous toucher Pour vous faire du bien Effectivement Il est fidèle Il est fidèle Il est fidèle Il ne change pas C'est ce que sa parole nous dit Et nous croyons en sa parole Alors Beda Est-ce que quelqu'un Veut recevoir le Seigneur ? Oui Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Une personne qui est On va s'adresser aujourd'hui Aux personnes Qui sont dans le désespoir Aux personnes qui ne savent pas Quoi faire Qui vivent des situations difficiles Qui ont même épuisé Toutes les ressources Aux personnes qui se sentent Exclus de la famille Exclus de la société Exclus de la communauté Aujourd'hui on vous apporte Un message d'espoir Pour vous dire que le Seigneur vous aime Le Seigneur vous aime Il a un plan merveilleux pour vous Le Seigneur veut votre bien Peu importe la boue dans laquelle vous êtes Le problème n'est pas la boue La saleté de la boue Le problème c'est qu'aujourd'hui Nous vous apportons cette main tendue La main du Seigneur Qui veut vous sortir des problèmes Qui veut vous sortir des difficultés Qui veut vous sortir des situations Insurventables Que vous avez dans votre vie Et donnez votre coeur au Seigneur Il est là Il a les bras grands ouverts Il est prêt à vous accueillir Venez, venez avec nous Faire partie de cette grande famille Des enfants de Dieu Nous avons goûté à la bonté de Dieu Et nous voulons que vous goûtiez aussi A cette bonté de Dieu avec nous Alors c'est ça le message que je peux donner Il est fidèle Il est vraiment bon Il vous aime tel que vous êtes Venez simplement au Seigneur Donnez votre vie au Seigneur Et il va agir dans votre vie Parce qu'il est fidèle La parole de Dieu déclare Qu'à tous ceux qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir De devenir en forme de Dieu C'est aussi simple que ça Aussi simple que cela Mais il faut une décision Comme dit ma soeur Dada Il faut une décision Vraiment être décisif Avec le Seigneur Et simplement faire partie de sa famille Oui chers amis Nous avons partagé ce sujet Avec vous aujourd'hui Et j'espère que plus d'un a été touché Si vous voulez Vous pouvez partager 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 autour de vous Vous voyez les références En fait de Nos différentes plateformes Nous avons d'autres émissions Sur la grande plateforme Cœur à cœur Donc des sujets Qui sont édifiants Et des sujets Qui nous aident Vraiment chacun de nous Nous sommes dans des temps difficiles Chers auditeurs Et nous avons besoin De marcher avec le Seigneur Qui nous donne la paix La parole de Dieu Dis garde ton cœur Plus que toute autre chose Car c'est de lui Qui découle les sources De la vie Mais par ces temps difficiles Nous avons besoin De garder notre cœur En paix Alors à une prochaine Nous vous bénissons Au nom de Jésus-Christ Amen Merci beaucoup Dada Merci Cœur à cœur Un rendez-vous avec ton présent Pour transformer ton futur Cœur à cœur Parce que Dieu agit encore Cœur à cœur Parce que Dieu agit encore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501